Aujourd'hui, je suis à Verdun, dans les marchés saisonniers. C'est un marché qui est juste à côté du métro Verdun et qui offre des fruits et légumes en saison frais aux gens du quartier. Alors, votre nom c'est? Jour dans le temps forcé. Bonjour, et puis pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites aujourd'hui à Verdun? Ici à Verdun, on est en train de faire un projet de marché de quartier qu'on a développé dans Verdun, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri. Essentiellement, l'idée c'est de rapprocher les soyers des fruits et légumes, puis laisser des espaces pour les agriculteurs biologiques pour venir vendre leurs produits. Là, on gère une partie qui est produits conventionnels, donc on fait directement affaire avec différents agriculteurs pour à peu près la moitié des produits. Puis sinon, on a fait affaire avec Bonne Bois de Bonne Bout, qui est un organisme à l'échelle montréalaise qui va nous fournir. Pour le reste, ça nous permet d'avoir une variété de produits, tant au niveau priorités produits québécois, mais aussi certains autres produits qui viennent de l'étranger pour être sûr que les citoyens peuvent avoir accès à tous les pré-légumes qu'ils cherchent. Les gens n'ont pas accès dans les épiceries d'habitude? On essaie de cibler des secteurs où les épiceries sont un petit peu plus loin, où les axes de déplacement des gens ne mènent pas nécessairement vers des épiceries. D'où le fait qu'ici à Verdun, on est à la sortie d'un métro, ça vise un secteur, et particulièrement dans le nord-ouest de Verdun, où l'accès est un peu plus difficile. Dans Saint-Henri et Côte-Saint-Paul, on est vraiment dans des zones qui sont des déserts alimentaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par déserts alimentaires? Des zones où, à distance de marche et même un peu plus, il n'y a pas d'accès à des fruits et légumes frais ou à des épiceries. Merci beaucoup.